... Si nous voulons véritablement faire du développement économique dans ces quartiers ou encore apporter de la diversité sociale, on voit bien à la fois les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, je le dis notamment sur la question de l'habitat indigne, sur la question du chômage important des jeunes ou le chômage des seniors. Néanmoins, il y a beaucoup d'exigences et je crois que cette exigence, nous la devons aux habitants de ces quartiers tout simplement. Et je voudrais souligner bien sûr la qualité de tous les agents qui travaillent au sein de cette agglomération et également dans les villes de Boitapitre et des agents. J'ai 38 ans que moi j'habite des capitaines, donc aujourd'hui avoir tout ce chantier, ce véritable chantier, aujourd'hui avec cette visite de la ministre de la ville, c'est quand même, ça me touche énormément. Pour l'avenir, qu'on devienne un bon quartier, les capitaines, les nouveaux logements, que certaines personnes qui souhaitent, surtout qui ont habité plus de 40 ans ici, qui ont souhaité retourner, puissent être sollicitées. Je sollicite le maire des Abines qui fait un travail en ce moment fondamental au niveau de la rénovation urbaine, ainsi que Teddy Full, qui est un jeune que nous avons grandi ensemble au niveau des capitaines. Aujourd'hui encore, tout le grand chantier là ça, c'est un part de l'histoire qui a pâti. Donc encore, voyons que moi appelle à les jeunes qui sont dans la difficulté, et quelque soit la yoye, quoi. Quand Bario François a dit que rien n'est pas fini, c'est l'espoir qu'il a fait vivre.